... Entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, sur le plateau d'Olobrac, dès la fonte de neige, on peut admirer les narcissus, pseudo-narcissus, appelés jonquilles. Elles commencent leur développement dès le mois de mars. Elles sont très souvent recouvertes de neige. Mais aussi, supportent des gelées dépassant les moins dix. Et elles subiront ces couches de neige et ces vagues de froid jusqu'au mois de mai. La période où sur le plateau d'Olobrac, on peut les admirer par milliers. Elles prospèrent sur l'ensemble du plateau, même sur les hauteurs, près des sources ou dans les zones marécageuses. Et ce sera dans les bas-fonds, près des ruisseaux, où celui-ci en cru plusieurs fois par an inonde ses prairies. En y déposant du limon, et là, elles prospèrent par centaines de milliers. Ou presque tous les matins au mois de mai, elles sont enveloppées dans le brouillard. Ou prisonnières des gelées blanches, qui en moyenne durent jusqu'au mois de juin. Mais c'est dans un bois composé de sol, de noisetiers et de quelques bouleaux, prospérant eux aussi sur une zone rocheuse et marécageuse. Là, les narcissus, ceux de narcissus, y prospéraient avec une densité incroyable. Musique Cette espèce aime le plein soleil. Et se développe dans ces bois, avant que les feuilles des arbres apparaissent. En général, fin mai, début juin. C'est aussi la fin de la floraison des jonquilles. Et le début du développement des fruits. Celui-ci sera très rapide. Ils mûriront au mois de juillet. Ils s'ouvriront par forte chaleur. Et comme une corne d'abondance, ils déverseront leurs graines. Ces graines donneront l'année suivante. Si la saison est favorable, une multitude de jeunes poussent. Denses et très nombreuses. Mais il faudra attendre de 3 à 4 ans avant de les voir fleurir. A la mi-juillet, les fleurs sont fanées. Les fruits mûrs ont déposé leurs graines. Et les feuilles ont séché. Et la vie de cette espèce continue sous terre. Car pendant le printemps, elles ont constitué leur réserve de sucre. Compte tenu dans ces bulbes qui leur permettront de passer l'été, l'automne et l'hiver jusqu'au printemps prochain. Cette espèce est si belle que l'homme a toujours cherché à l'améliorer. Les premiers pas ont donné ces fleurs plus grandes et plus jaunes. Puis, d'amélioration en amélioration, les fleurs deviennent de plus en plus différentes. Et petit à petit, elles finissent par ne plus ressembler à des jonquilles. Même si les résultats de ces hybrides sont spectaculaires, ils sont très difficiles à obtenir. Car cette espèce n'a pas besoin d'insectes pour être fécondée. Elle se débrouille toute seule. Et ces hybrides ne remplaceront jamais la beauté de ces jonquilles sauvages qui, au printemps, illuminent ces prairies du plateau d'Holobraque. Sous-titrage ST' 501